Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. C'est un moment toujours éminemment solennel que de se retrouver ici pour débattre une sixième fois sur cet état d'urgence sanitaire. Mais réellement, et en introduction je vais signifier que le groupe Liberté-Territoire soutiendra cette motion de rejet préalable, parce qu'en fait de débats réels il n'y en a pas et il n'y en a jamais eu depuis le 23 mars 2020. Depuis le 23 mars 2020, il y a une fuite en avant de la part du gouvernement pour maintenir les Françaises et les Français dans cet état d'urgence, dans cette privation de liberté qu'ils ont tout à fait aujourd'hui plus cassée. Regardons donc les territoires. Que se passe-t-il sur les territoires ? Des personnes qui ont déjà tout perdu. N'entendez-vous pas, chers collègues, l'épuisement, la souffrance, les difficultés économiques, sociales vers lesquelles vous continuez à précipiter ce pays ? La France en a plus qu'assez. Et je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il y a d'autres solutions. Et je remercie mon collègue François Ruffin d'avoir évoqué les traitements précoces, d'avoir évoqué des possibilités de prévention. Regardons ensemble ce que d'autres pays sont en train de faire. L'Italie rouvre ses restaurants, rouvre ses bars, rouvre ses musées. Pourquoi faudrait-il qu'on continue à vivre tout à fait, alors non pas confinés, les Français n'ont plus qu'à aller travailler, mais en tout cas sous des modalités de couvre-feu ? Et je souhaiterais qu'on puisse rediscuter de tout cela. Merci, Mme Bonnet.